Je n'ai plus de chakras en place. Quand tu veux. Salut à tous téléspectateurs et téléspectatrices. Moi c'est Kodir Abdel Aziza. Aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un sujet très important. Ceinture de soudation, gaines et corsaires. Les dangers qu'on ne vous dit pas. Je serai sur le studio avec coach Aipo. Restez branchés, il y aura beaucoup de choses pour vous. Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de l'endroit où vous trouvez, de l'heure qu'il est. Moi c'est Kodir Abdel Aziza. Aujourd'hui nous sommes en présence de coach Aipo. Bonjour. Ça ne sera pas aujourd'hui une interview mais plutôt un débat sur les dangers concernant les gaines de soudation, les corsaires et aussi les ceintures. Donc j'espère que vous serez attentifs parce qu'il se dira beaucoup de choses. Il y aura des faits cachés qui ne sont pas révélés et nous on va essayer de mettre l'accent sur ça aujourd'hui. D'accord ? Coach Aipo, comment allez-vous ? Je vais très bien et vous ? Ça va bien. Super. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va parler des différents dangers liés aux ceintures de soudation, aux corsaires et aussi… voilà. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les ceintures de soudation ? Alors la question sur la ceinture de soudation, c'est un sujet houleux parce que nous avons des adeptes de la ceinture, des personnes qui ne jurent que par la ceinture et d'autres qui par contre ne sont pas tellement fans de ces ceintures-là. La première chose qui est mise en avant, c'est que la ceinture a pour rôle de contenir les organes à l'intérieur de l'abdomen. Nous avons cette réalité-là des hommes et des femmes qui ont des ventes qui sont proéminentes, des ventes qui n'arrivent pas à maintenir et ils se disent que par l'apport, par l'aide, par le tuteur de la ceinture ou de la gaine, ils vont réussir à retrouver cet aspect de leur vente qu'ils avaient auparavant. Mais ce n'est pas forcément évident. Ce qu'on ajoute la plupart du temps concernant les gaines, on nous fait savoir que les gaines que nous utilisons ont des avantages sur la perte au niveau du vent, sur l'amélioration de la silhouette et bien d'autres aspects utiles qu'on pourrait citer. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi un côté noir que nous allons certainement développer tout au niveau de cet échange. Parce que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de personnes, je ne dirai pas des noms, je vais les taire, qui nous vendent des miracles concernant ce genre de produit, disant que ça vous donne un vent de place, ça vous donne une belle silhouette. Mais en gros, ils ne nous disent pas en vrai les conséquences qui sont derrière l'utilisation abusive. Parce qu'il faut vraiment le préciser, l'utilisation abusive de ces produits. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu sur ce sujet-là ? Alors, on parlait en particulier des effets néfastes. Oui. Alors, concernant les effets néfastes sur la ceinture, sur la gaine, les sudations et consorts, il faut dire que cette ceinture-là va mettre une énorme pression sur les organes à l'intérieur de la zone couverte par la ceinture. Ces organes sont habitués à occuper un espace bien particulier et ils vont se retrouver contraints, ils vont se retrouver coincés. Et ça va les obliger à trouver une nouvelle manière de s'organiser, de se structurer. Donc, sur les poumons, nous allons avoir des conséquences. Sur les intestins, sur les reins, sur le foie et consorts, ces organes-là, nous allons avoir des conséquences au niveau des constrictions de ces organes. J'ai dit des mots qui sont un peu complexes, mais on va les décortiquer au fur et à mesure. Donc, ces organes vont se retrouver coincés, on va dire, et cette conséquence-là va agir sur le bien-être, sur la santé des différents utilisateurs, de ces différents outils, ces différents appareils. Aussi, il faut parler d'un sujet que nous avons certainement abordé dans l'un de nos thèmes, la question du plancher pelvien du périnée. Alors, le fait d'utiliser cette ceinture va aussi exercer une pression, puisque les organes ayant fui leur position de départ vont chercher à mettre de la pression sur d'autres organes pour pouvoir créer de l'espace. En l'occurrence, le périnée qui va se retrouver affecté par cette pression que ces ceintures-là vont exercer sur le corps. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle la descente des organes. Exactement, la descente des organes. J'espère que vous nous suivez, que vous êtes très attentif à ce qui se dit, parce que c'est super important, surtout pour les dames. L'utilisation abusive de ces produits peut entraîner des problèmes. Néanmoins, la descente des organes, mais il y a aussi le problème au niveau de l'ossature, c'est-à-dire la malformation des côtes plantantes. Exactement. Nous abordons une question très intéressante. Il faut dire que dans notre structuration, nous avons des côtes qui sont reliées entre elles à un organe qu'on appelle le sternum, mais il y a certaines côtes qui ne sont pas reliées à ce cartilage, à cette torse de dérouillation de la cage thoracique, mais plutôt qui sont, on va dire, flottantes, comme on le dit, parce qu'elles ne sont reliées à rien. Donc, le fait d'utiliser ces gaines-là va emmener, par la force des choses, ces côtes-là a subi une déformation, comme vous l'avez dit. Et cette déformation-là a un impact nuisible sur la santé, sur la capacité respiratoire, et à la longue, ça peut avoir comme conséquence sur la personne qui utilise un défaut d'oxygénation même, on va dire, pour certaines personnes qui ont déjà eu l'expérience, ils pouvaient vous prévoyer à quel point c'est génial. Ok. Maintenant, j'aimerais mettre l'accent sur un point très vital, surtout le problème au niveau du périnée. Le périnée, c'est un muscle dont on ne parle vraiment pratiquement pas, mais qui est vraiment important dans la vie de tout un chacun. Donc, est-ce que vous pourrez sensibiliser nos sœurs, nos mères ou nos filles concernant l'utilisation abusive de ces produits et au fait aussi le côté néfaste que ça peut entraîner sur le périnée ? Exactement. Alors, pour nos sœurs, nos mères qui nous suivent, nous avons, pour celles qui ont déjà eu des maternités, vous avez certainement constaté que vous avez une prise importante de poids et le ventre, juste après l'accouchement, se relâche. naturellement, chez nous, on parle d'attacher le ventre. C'est quelque chose qui se fait, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait indéfiniment. Ça se fait sur une période bien précise et nos mères savent comment organiser ces choses-là. Mais nous voyons aussi que la modernité vient avec ses mises à jour et ses produits. Donc, nous avons une recrudescence de l'usage de la gaine. Comme on dit, on trouve que c'est moderne. Certaines femmes qui ont eu à utiliser les gaines pour refaire ce témoignage dans les commentaires. On constate souvent l'apparition à l'intérieur de l'appareil reproducteur féminin, l'apparition d'un corps étranger. On se demande ce que c'est. Souvent, on a l'impression que c'est un petit pénis qui apparaît à l'intérieur de l'appareil reproducteur féminin. Il faut dire que c'est la conséquence de la descente des organes. Et cette descente-là peut être de trois types. Nous pouvons avoir une descente de l'utérus. Nous pouvons avoir une descente de la vessie. Et nous pouvons avoir une descente des organes colorectaux à l'intérieur du vagin de la femme. Et ça va avoir une apparence un peu repressante. Parce que vous imaginez bien que, naturellement, ce n'est pas l'apparence que l'appareil reproducteur féminin a. Normalement. Elle-même, c'est un traumatisme, un choc. À plusieurs raisons, son conjoint, son familial, son visite de produit qu'il n'y a pas repranger à l'intérieur de sa femme ou de sa frangée. Donc, c'est souvent une conséquence de l'usage de la gaine qu'on peut utiliser pour l'utiliser de produit de gros sept, mais ça crêne pas derrière ce désagrément-là. Et il faut dire qu'une fois que ces désagréments sont mis en place, si ce n'est pas rapidement corrigé, nous pouvons avoir des conséquences à long terme. Donc, il est très important pour celles qui utilisent la gaine, qui ont constaté déjà l'apparition de ce phénomène qui est la descente d'organes, de rentrer en contact rapidement avec un spécialiste du domaine pour pouvoir savoir dans quelle mesure elle peut corriger et, si possible, revoir l'usage, la fréquence de l'usage de la gaine qu'elles utilisent ou de la ceinture qu'elles utilisent. Ok. Il est aussi important de souligner que l'usage de la gaine, la ceinture de soudation ou du corsaire peut dépendre de l'anatomie de tout un chacun. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui ont, je dirais, plutôt des côtes flottantes assez larges ou bien je dirais des, comment dire ça, des intestins assez gros. Donc, ce qui fait qu'ils ont une grosse vente. Et pour ça, ils ont d'une manière assez abusive d'utiliser ce genre de produit qui sont les gaines. Ce produit en tant que tel n'est pas néfaste, il faut juste savoir l'utiliser à des périodes et des temps donnés, c'est ça, effectivement, et il ne faut pas en abuser. C'est comme un tout autre produit, il y a une notice pour dire à un moment, stop. Et je crois que là, on va essayer de sensibiliser tout un chacun concernant l'utilisation abusive de ces produits. Donc, je vais vous laisser donner le mot de fin, bien sûr, vous que c'est vu de l'éviter. Alors, si vous avez abordé une question, l'abus, ce mot est revenu à plusieurs reprises au cours de notre échange. Il faut dire que la gaine ne vient pas avec un mode opératoire comme un comprimé qui serait acheté à la pharmacie avec une notice. Ok. Il faut dire qu'une gaine de soudation, le rôle de la gaine de soudation, il faut qu'on l'explique pour que chacun comprenne quel est l'usage, l'utilité. De ces objets. La gaine de soudation a pour objectif, théorique, de ramener la température à l'intérieur de l'abdomen à un niveau tel que l'évacuation de l'eau s'efface de manière massive. D'accord. Mais nous avons déjà eu à en parler. Lorsque vous buvez de l'eau tout de suite, cette eau-là va revenir dans son circuit habituel. Ok. La question est de savoir, est-ce que c'est forcément nécessaire de se donner tout ce mal-là pour pouvoir à la fin récupérer dès qu'on boit ? Ce n'est pas mauvais d'utiliser cette gaine de soudation, mais il faut dire aussi aux praticiens, à ceux qui utilisent, que l'utilisage de la gaine doit être accompagné de mesures. C'est comme ceux qui prennent des compléments alimentaires et qui ne respectent pas l'hygiène alimentaire. On va constater que malgré le fait qu'ils prennent ces compléments alimentaires-là, il n'y a pas d'évolution dans leur constitution. Donc, la prise du complément suggère que derrière, vous avez une hygiène qui va permettre l'efficacité du produit que vous utilisez. Donc, à nos soeurs, à nos moments, la gaine de soudation, c'est pendant le sport, ce n'est pas mauvais. Il faut l'utiliser seulement au moment où vous avez l'activité sportive. La gaine que vous utilisez sur un vêtement, c'est le temps d'une soirée, mais pas toutes les soirées et tous les jours. La gaine ou la ceinture que vous allez utiliser, c'est éventuellement sur des occasions bien précises que vous allez utiliser, mais pas tous les jours. Parce que, sachez une chose, au bout de 12 jours d'une pratique, le corps s'habitue. Il garde l'habitude. Il a une mémoire qui va l'emmener à adopter une nouvelle stratégie pour être à l'aise avec la contrainte que vous lui faites subir. Et cette contrainte-là, sachez que ce n'est pas forcément, pour votre santé, ce n'est pas forcément agréable. Donc, pour ces produits-là, il serait nécessaire de vous rapprocher des praticiens qui savent comment les utiliser, demander des conseils et les utiliser de manière efficace. Coach, vous avez parlé d'un point très important. J'aimerais savoir, pour toute personne qui utilise ce genre de produit, est-ce qu'il ne faudrait pas se rapprocher d'un médecin ou d'un nutritionniste qui pourrait les diriger d'une manière assez adéquate vis-à-vis de l'utilisation de ce genre de produit? Nous avons ce que nous appelons l'inflammation. L'inflammation, c'est une surréaction de notre système à ce que nous lui avons apporté. Donc, quelqu'un, par exemple, qui ne supporte pas le lait, qui va consommer du lait, va avoir ce qu'on appelle une inflammation des intestins. Donc, les intestins vont grossir, il va y avoir du gaz à l'intérieur, il va y avoir des ballonnements, il va y avoir un confort digestif et ça va créer forcément une augmentation du ventre. Et si cette personne-là va vouloir utiliser une gaine, mais non, il faut d'abord régler le problème de l'inflammation et ça passe par une meilleure connaissance de l'alimentation des aliments qui sont propres. Dès cet instant-là, on peut déjà remarquer une amélioration même au niveau de l'anatomie. Donc, ça peut jouer énormément et ça peut aider à améliorer même l'usage efficace de cette gaine-là. Vous avez vraiment raison sur ce point. D'accord, merci. Donc, je crois que là, on vient de mettre le doigt sur un point très important. Pour toute personne qui veut vraiment perdre du ventre, je dirais, il faut tout d'abord essayer de vous rapprocher de coach sportif. Voilà, parce qu'avoir ce titre, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce sont des personnes qui maîtrisent vraiment l'anatomie humaine, qui maîtrisent certains problèmes liés à tout cela. Mais si ça a l'air dépasse eux, ils vous dirigeront vers des nutritionnistes ou des médecins spécialisés pour essayer de régler votre problème. Il ne faut pas forcément voir et faire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, du copier-coller, ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Rapprochez-vous des personnes adéquates, je dirais, qui sont là pour vous. Parce que tout ce qui est coach, médecin, sont là pour vous. Et je crois que c'est ce qu'il faut dire. Oui, c'est ça. Par exemple, il y a coach Aipo qui est là actuellement pour vous, pour vous détailler les problèmes liés au corps serre, aux gains de soudation et qu'on sort. Donc, je crois que nous allons... Pour tous ceux et celles qui ont des questions sur le sujet, nous sommes toujours disponibles. Nous sommes à votre disposition pour y répondre. N'hésitez pas dans les commentaires à donner vos inquiétudes. Je pense que le présentateur va faire. Bon, je crois que le coach Aipo a déjà fait tout mon travail. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser vos commentaires. Nous serons ravis d'y répondre. Et je vous souhaite bonne après-midi ou bonne journée de là où vous vous trouvez. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Ciao.